Comment faire pour mieux promouvoir la mode africaine ? La question s'est invitée au débat autour de l'industrie de la mode et du design en Afrique à l'occasion de la conférence interministérielle africaine 2015 sur la propriété intellectuelle. Vous voyez les cures que je fais. Combien de manifestations on tue des moutons, des bœufs ? Nous, au Sénégal, il n'y a que ça. On les jette. L'Europe le prend, ils le finissent en produit terminé et nous le revendons à des prix incroyables. On dit que l'Afrique a des matières premières, mais si on ne s'en sert pas, et que c'est eux qui s'en servent et que nous les redonnent à des prix, comment veulent-ils qu'on soit compétitifs ? Les créateurs ont également fait un plaidoyer pour permettre à la mode d'avoir beaucoup plus de valeur et de plus-value aux yeux des Africains et du monde. C'est le temps des designers pour qu'ils prennent le leadership dans leur pays respectif. Quand un designer est connu dans son pays, il faut qu'ils sortent de sa casquette de designer et qu'ils militent, qu'ils défendent les valeurs du design, qu'ils défendent ses confrères. D'aucun estime que le financement de cette industrie doit être pris en compte dans les politiques des États. Les États africains dégagent des budgets et qu'ils respectent. Même s'ils n'ont pas d'argent, ils peuvent vous proposer et appuyer les opérateurs culturels et de la mode pour qu'ils gagnent de l'argent, pour qu'ils soient formés, pour qu'ils puissent aujourd'hui gagner, vivre leur art. Je propose aux politiques africaines parce que c'est eux, nos ambassadeurs, c'est eux, les chefs. Parce que la politique en général s'occupe de la politique politicienne. Aujourd'hui, on a envie qu'ils s'occupent aussi de la création et qu'ils mettent de l'argent et qu'ils croient en ce que nous faisons. Ça, c'est très important pour nous. De nombreuses propositions et recommandations ont été apportées pour une plus de conscience des acteurs en vue de la promotion de la mode et du design en Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !